bonjour à tous c'est papy doc on se retrouve en direct live sur ma vidéo pour la deuxième partie de l'école de poudlard et là nous allons aller à nos cours merci ça c'est mon bureau il travaille tout seul il fait le devoir tout seul et la musique bon allez alors faut aller les trouver la salle commune petit café petit déjeuner petite pomme allons-y 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 à l'humo non c'est parce que je suis doué qu'est ce que je te dise allez mon belge langues révélations non je sais pas encore les ouvrir cela il y a du monde dans la salle commune bonjour tout le monde encore un petit café bon allez on commence par qui il faut que j'aille voir les trois personnages pourquoi tout le monde est si tendu il n'y a aucun danger oh bonjour ne fais pas attention à moi j'aime changer de point de vue de temps en temps pour mettre les choses en perspective une fois j'ai escaladé la tour de griffondor depuis l'extérieur sans balai incroyable je m'appelle nelly au fait nelly oxpire j'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de poudlard c'est vrai pour le dragon c'est vrai et j'ai failli y passer professeur fig et moi avons de la chante être encore en vie oh je suis désolé pour toi et pour ce pauvre homme du ministère bien sûr mais quand même t'as pu voir un dragon en tout cas t'as apporté un peu d'animation à griffondor et à poudlard on en avait bien besoin j'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon et toi oh non et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur je suppose que tu ne crains pas le vertige j'ai toujours fait ça depuis que je suis enfant quand j'avais cinq ans ma mère m'a trouvé sur le toit elle ne sait toujours pas comment je suis arrivé là mais avec toutes les pièces étranges que recèle ce château et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à poudlard j'ai ce que tu as survécu à une attaque de dragon c'est déjà pas mal moi c'est bien l'art d'entre nous arrive par train ou par bateau pas en échappant aux mâchoires d'un dragon évidemment ça fait jaser tu sais les nouvelles vont vite à poudlard et ben ça fut un plaisir je pense qu'on se recroisera soit dans la salle commune soit quand tu escaladeras ta prochaine tour on sait jamais au revoir alors hop et repart là haut tu fais quoi que tes cartes toi hein petit château d'accord c'est magique voyez moi ça va vous plaire vous voyez parler à monsieur bonjour tu es l'élève de cinquième année qui vient d'arriver enchanté je suis garacuise les j'ai entendu parler de ton arrivée ici incroyable je suis content que vous alliez bien figue et toi c'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence oh oui une connaissance du professeur figue oh je ne voulais pas être indiscret sale affaire les dragons je suis soulagé que tu ailles bien merci gareth moi aussi tu es de la même famille que le professeur weasley oui c'est ma tante ça doit faire bizarre d'avoir une tante pro encore plus que ce que tu penses la plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue mais ils ont tort tante mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant mais je sais qu'elle veut bien faire et c'est une sorcière très puissante on peut toujours compter sur elle d'accord t'es doué par les potions alors tu aimes les mixtures on dirait je suppose que tu es doué pour préparer les potions et bien d'après moi il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiggenwell bien que je ne sois pas sûre que le professeur Sharp soit d'accord il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner ? oh non j'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventé cet été j'y suis presque d'après certaines réactions il me reste peut-être encore un peu de travail ce fut un plaisir plaisir et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tente plaisir partagé bonne chance pour aujourd'hui pourquoi on me dit bonne chance pour aujourd'hui ? c'est pas les cartes là ? pardon voilà il bouge pas ah si il bouge f je ne comprends pas ce que je fais de mal ce n'est pas un sort compliqué je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix pourquoi est ce que ça ne marche pas le ténère bon bonjour bienvenue à griffondor je suis crassida ravi de faire ta connaissance crassida tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir tu es arrivé juste à temps c'est vrai que tu es la protégé du professeur fig la protégé du professeur c'est pas du tout non j'ai seulement étudié un peu avec lui avant notre arrivée suite j'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés c'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure oui j'ai un souci j'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation mais c'est un peu plus compliqué eh ben peut-être que tu t'entraînes encore entraînement et tu y arriveras je me suis entraîné tout l'été je peux lancer des sortilèges plus compliqué que ça sans parler pourquoi celui ci me donne tant de mal je vais continuer à travailler voilà c'est difficile de lancer des sortilèges informulés ah oui et si on n'y arrive pas le résultat peut être un peu embêtant une fois j'ai essayé de lancer répulsos sans parler sur un verre dans la grande salle et j'ai envoyé du pouding au visage du professeur charpe il n'était pas ravi et beaucoup de neuf que tu l'aimes lancé sortilèges informulés pas du tout on n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année et de nombreux élèves ont beaucoup de mal j'essaye simplement de prendre de l'avance à ce que je souhaite bonne chance bonne chance c'était un plaisir de te rencontrer cressida moi aussi profite bien de ton premier jour et la nouvelle le professeur weasley attend à l'entrée de la salle commune bon ben allons voir professeur weasley pardon ouais c'est toi qui passe à côté de moi bonjour alors tout s'annonce au mieux pour votre première journée je rêve de cette journée depuis longtemps je n'en reviens pas d'être ici et bien vous y êtes profitez-en au maximum on n'a qu'une seule première journée à poudlard bon étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année vous allez devoir rattraper votre retard d'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année buse le brevet universel de sorcellerie élémentaire il déterminera quel type de carrière s'ouvrir à vous après l'école après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite tenez voilà qu'est ce que c'est ceci est un guide du sorcier il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel est très utile merci professeur mais que voulez vous dire par suivre ma progression peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions suivez moi nous allons vous tester ouais le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers j'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure ne traînez pas je traîne pas je suis le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre baroufio dans le pauvre et le tout à tissu rébellion dessus et nous verrons et puis je récupère et voilà pas mal n'est ce pas à l'intérieur du château comme à l'extérieur il ya la poète tu fais la tête la réveille au mais les trucs partout d'accord un fouillé les deux soins ah juste à temps je te suis je vais apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement votre guide du sorcier contient une carte du château ouvrez le et cherchez le hall central cela nous a fait gagner beaucoup de temps cet escalier mène directement dans le hall central et ben on y va il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château il se passe toujours quelque chose ici c'est le coeur du château notre garde king's cross à nous en quelque sorte bien ce sera tout pour l'instant vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui et ne tardez pas à vous rendre à pré au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdu en chemin pas ma faute si je me suis attaqué par un dragon alors c'est quoi après de l'art pré au lard est le seul village réservé aux sorciers de grande bretagne et abrite plusieurs boutiques et peuple vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin après au lard sous peu vous y dégusterez j'en suis sûr nombre de bières au beurre avec vos amis bières au beurre je pense que ça existe réellement l'avion de fond pour dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal la défense contre les forces du mal comme son nom l'indique mais l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure voilà une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore heureusement nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur et 4 pour enseigner cette matière à nos élèves d'accord un cours des sortilèges je vais apprendre en cours des sortilèges tout ce que vous pouvez imaginer sort enchantement maléfice tous très utile je pense que vous allez adorer le professeur ronan c'est un sorcier brillant et amusant doublé d'un enseignant très doué merci professeur je vous remercie professeur c'est beaucoup pour un premier jour et vous avez tant à apprendre par chance vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours vous rattraperez vite votre retard si je me fie à votre habilité à lancer réveil yo je dirais que le professeur fig a eu l'occasion de vous montrer les bases en effet professeur il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée en particulier cette terrible attaque de dragon je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château ouais c'est vrai nous avons fait un détour en venant ici nous avons exploré des ruines et je ne peux dire plus à la chute j'imagine que le professeur fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui on parle du loup professeur fig vous devez avoir les oreilles qui sifflent oui vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège tout le mérite ne me revient pas professeur je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie quoi qu'il en soit je suis ravi que vous soyez arrivé entier des bateaux et des diligences desservent boudlard mais vous vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon professeur malheureusement c'est plutôt lui qui nous a choisi bien assez bavardé je dois rejoindre ma classe puis je comptais sur vous professeur fig pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier bien sûr merci je vous souhaite bonne chance merci et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier il vous sera d'une aide inestimable ainsi qu'à moi puisque je m'en servirai pour suivre votre progression oui professeur venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionné quand nous verrons si nous pouvons aller après au lard faire quelques emplettes quelques emplettes bon oui parler monsieur là quel plaisir de vous voir professeur de même j'avais bon espoir de vous croiser vous ai entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur weasley je n'ai pas osé mentir mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple malgré tout je pense qu'elle soupçonne que nous lui disons pas toute la vérité sans doute c'est une sorcière brillante et surtout très perspicace vous avez bien fait de ne pas tout lui dire nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous vous absentez de temps à autre et elle pourrait se sentir obligé de donner au directeur des détails que nous préférerions terre compris professeur bien bon aussi capable que vous l'êtes je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux heureusement vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent à ce sujet et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur weasley avez vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée déplier là que je vous montre la carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin cela me sera très utile merci bon je crois qu'une journée chargée vous attend entre les cours et vos achats de fournitures après au l'art notamment votre baguette monsieur olivander va vous plaire c'est un artisan hors père et un ami fidèle je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon d'ici là concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse d'accord lancer la boussole en s'enlever la boussole en s'enlever vous mènera à ce que vous cherchez d'accord ah d'accord ça te lance un chemin comme ça mais j'ai pas envie d'accord mais j'ai samedi pour ah oui ça te donne le chemin alors c'est un gps virtuel vas-y rentre bonjour tout le monde j'ai vu fais donc bon c'est grand quand même il y a quelque chose à dire non voilà chaminette 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 f on va commencer les cours quoi c'est tout l'héliosso professeur ikat soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes j'ai de nouveaux élèves chaque année mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides c'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878 vous avez dû en entendre parler bref vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier le savoir la sagesse ne dépend pas du nombre d'années aujourd'hui nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir même face aux mages noirs les plus terribles l'héliosso l'héliosso un sortilège de lévitation l'héliosso un adversaire surpris est affaibli pouvez-vous vous défendre monsieur pouette et bien non une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb c'est bien la valeur de la simplicité en particulier en situation de combat bien travaillons ce que nous venons d'apprendre en commençant par les bases à miser la baguette et guider là le long du symbole d'accord attention c'est parti l'héliosso l'héliosso je sais le faire maintenant l'héliosso Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Hum, 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 hum. Pourquoi? Moi qui commence? Mais non! Commençons par le lancer de base. Ben, Levioso, c'est qu'elle touche. Appuyez, hein, alors c'est le mal. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris, tiens, à présent, bravo. Levioso, c'est très bien. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dueliste à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso. Levioso. Protego. Ça complique les choses. Je n'arrive pas à voir ce que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'apprends en route. Les duels animés sont passionnants. Tu es plutôt doué, n'est-ce pas ? Alors, ce sang poussait des ailes ? Tentez le lancer de base lorsque votre adversaire a décédé. Tentez d'empliciter ce que votre adversaire va faire. Regardez votre adversaire, voir s'il faut attaquer ou défendre. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Je débute pas, enfin je débute mais... Oh il est vexé le gars. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci. Merci professeur Ekat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris professeur. Bien. Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. D'accord, merci. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. D'accord. Qu'est-ce que t'as à dire toi ? Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Moi non plus. Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. C'est rien. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais... Ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si. Mais euh... A l'été, j'ai jamais utilisé Baguette le combat. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frier, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais... Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Oui, ça m'intrigue. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu a eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. A la prochaine. A la prochaine. On verra plus tard. J'ai été terminé. Attends faut que j'aille à l'autre. Là faut que je monte. Faut que je monte. Voilà. Faut que je monte. C'est tout en haut mon frère ? Ah non, c'est pas là. Où est-ce que j'ai montré ? C'est tout en haut mon frère ? Non. Non, c'est pas là. Il arrive au professeur Ronon de s'éterniser, parfois nous devons lire à plus que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon. Le professeur répond... F... Alors voyons ce professeur ! J'aime bien leur salle de classe. Il y a une classe libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi la nouvelle élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronon ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour remiser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Allez à votre place. Alors, faut que je fasse action. Non, 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 j'ai parti. Action. Action. Alors, c'est facile. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Déjà ? Vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Pourquoi c'est toujours moi qui commence ? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Axio ! Ouais ! Axio ! Voilà ! Trop facile ! Axio ! excellent contrôle voilà très bien des points pour griffondor et pour rien qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses miss au naï voulez vous bien défier votre camarade monté encore à duel mais une prenne pour qui vous aurez les bleus comme tout à l'heure mademoiselle au naï vous serez rouge compris compris ah vas-y madame au naï je te défie voilà comment on fait mais tu vas voir comment qu'on fait action voilà comment on fait je dirais moi je veux dire quoi ça action on arrête l'action ou non non tombe pas ouais et là m'embête parce qu'elle est devant faire comme ça action et voilà travail de rien et gagner on va rendre les choses plus intéressantes non mais non mais faut qu'on a déjà dépassé ce stade de fait assez discuté concentrez vous maintenant vous en aurez besoin les serventaux ils sont chouette là moi c'est trop ça décisive voilà et voilà alors y'en a rien on va faire comme ça action Arrête toi, arrête toi, impeccable Tu veux que je te fais voir comment qu'on fait moi ? Action ! Ah c'est pas la bonne touche ! Ouais 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 ! J'ai eu de la chance Ah regarde où qu'elle va sa boule là ! Devant la mienne ! Bah j'ai déjà gagné ! Ouais 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 Action ! Non ! Oh merde ! J'ai de la chance ! J'ai quand même gagné ! Ah ouais j'ai eu de la chance ! J'ai pas lâché le bouton ! Bravo à vous deux ! Bon travail ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! N'oubliez pas vos affaires en sortant ! Le cours est terminé ! Merci ! Je n'aurais pas dû te sous-estimer ! J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio ! J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée ! Ça s'arrange avec le temps ! Je te promets ! Ça me soulage ! Ça me rassure ! Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup ! C'est peu de le dire ! Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée ! J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année ! Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici ! On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays ! J'ai pris plaisir à te parler ! Et à t'affronter ! Pareillement ! Ah ! Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler ! Mieux vaut ne pas le faire attendre ! À la prochaine fois ! Bien sûr ! Il est possible d'utiliser Axio sur les humains ! Je peux vous parler un instant ! En réalité ! Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction ! C'était ! Axio ceci ! Axio cela ! Les couverts volaient dans tous les sens ! C'était dangereux en fait ! Eh oui ! C'était dangereux ! Qu'est-à-dire toi ? Le professeur Ronen me rappelle mon grand-père ! Une grande sagesse mais un petit grain de folie ! Professeur ? Vous vouliez me parler, professeur ? En effet ! Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur ! Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante ! Merci, professeur ! J'ai apprécié le duel ! Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps ! Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel ! Je vous prépare une tâche des plus spéciales ! Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles ! Alors là, il faut que j'étais fini là, ouais ! Bonjour ! C'est bien toi qui viens d'arriver ? Bonjour et qui tu veux ? Bonjour ! Tu voulais me parler ? Samantha Dale ! J'avais hâte de te rencontrer ! Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment ! J'espère que cette première journée se fasse bien ! Oui ! Tu as fait des épincelles en cours d'enchantement ! Tu as eu de la chance ! Tu sais, la chance du débutant ! Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités ! Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours ! Bon, j'ai des devoirs à faire ! Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen ! D'accord ! On va casser un réveilio ! C'est chaud d'avoir ! Oh le chat ! Bonjour le chat ! Alors on run le chat ! C'était Albert Booth ! C'était Albert Booth ! Non c'est faux ! C'était Basile Flak ! Ouh ! Allez débatté ! Très osé cette attaque ! Euh ouais c'est un truc de l'élime que ça le fera après ! Arrête ça Pils ! Tu vas nous attirer des ennuis ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Elle dit Booth et il dit Flak ! Pils ! Ça c'est Pils ! Elle va finir en retenue ! Continuez ! Et vous vous trompez à nouveau ! C'était Esfa Estusgore ! Ça ne fait donc ni Booth ni Flak ! Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Blak ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est bizarre hein ! Et non ! Faut afficher la carte ! Alors je dois les accepter ! Le cours de la venez ! Suive la quête ! Voilà ! Pour tout bon ! C'est activé c'est bon ! Tu changes de baguette hein ! Elle est cassée ! Oh ! Oh ! Il y a rien là ! Rebellion Pour l'instant je fais les quêtes de démarrage, après j'ouvrirai un peu Est-ce que tu fais rien sur les statues, tu as vu quoi ? Voilà Il y a une serrure, derrière il y a un coffre Il y a un petit coffre partout, là il y a quelque chose ou quoi ? Non Le corps de métamorphose Ça marche c'est cool Il n'était pas roux là Ah il est passé dans les butons comme ça Il y a une flamèche là Ce guide du sorcier est bien pratique Je suis ravie d'avoir été On va l'ouvrir ça ? Non Donc il n'y a rien Pour l'instant on va suivre ce qu'ils disent au début Salut toi Après cours de malgiste lui Et pour la salle professeur Je me disais la même chose Chick Tu pourrais peut-être l'aider ? Oh euh excusez Chick Ah vous voilà Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Très bien professeur Les professeurs Eckhart et Ronan m'ont dit la même chose Il semblerait que le professeur Figg vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé est-je tort ? Vous et le professeur Figg n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts Reveglio c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait professeur Je vois Autant essayer de faire réciter un poème à un musard Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet D'ailleurs le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier Bon parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues Des graines, des recettes de potions et des créa-sorts Merci professeur Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure Il y a un Ollivander à Préaulard ? Absolument, la plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse Nous avons de la chance de la voir Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguette Je lui achèterai une baguette les yeux fermés Je n'ai jamais entendu parler des créa-sorts professeur Qu'est-ce que c'est ? Un créa-sorts est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques Et occasionnellement des recettes Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas J'ai hâte d'aller à Préaulard Fort bien ! J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite Pour prendre vos marques Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble Sébastien J'aimerais y aller avec Sébastien Ravi de l'entendre Monsieur Pallot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin Rockwood ? Un autochtone peu recommandable Mieux vaut les éviter lui et ses associés En particulier son bras droit Théophilus Arlo Une fois terminé le devoir du professeur Ronan Votre camarade vous retrouvera aux portes du château D'accord Plus vite vous aurez fini ce devoir Plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais Le cours est terminé Et bien je crois qu'on va s'arrêter là pour la deuxième épisode Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt pour la troisième partie Des colles de poudre là Des colles de poudre là